Il est chef du PQ depuis un an. Nommé en pleine pandémie, Paul-Saint-Pierre Plamondon dirige son parti de l'extérieur de l'Assemblée nationale pour vendre sa cause, l'indépendance. L'élection de Catherine Fournier comme mairesse de Longueuil libère un siège de député. La CAQ devrait déclencher une élection partielle bientôt. PSPP va-t-il jouer le tout pour le tout et se présenter dans Marie-Victorin? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Paul-Saint-Pierre Plamondon, bienvenue à nos années 20. Merci. D'abord, vous avez 44 ans. Je regarde la cohorte des jeunes maires et mairesse qui ont été élus dimanche dernier. Est-ce que vous avez pris un coup de vieux? Non, pas tant. Puis dans cette cohorte-là, il y avait beaucoup de péquistes, beaucoup d'indépendantistes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit en retenir. Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Bien, en tout cas, comme parti, tant mieux si on va avoir des assises, des gens avec qui parler. Traditionnellement, on disait que les mairies, c'était les libéraux. Clairement, ce n'est pas les libéraux. Ou, sans vouloir être cynique, le Parti québécois est rendu le club école des mairies. Bien, ce serait un peu cynique. Désolé. C'était trop facile. Oui, mais en même temps, je pense que la popularité, à peu près tous les péquistes ont eu un succès électoral à cette échelle-là. Bien, on peut juste s'en réjouir. On ne tirera pas de conclusion, là. Mais c'est quand même très positif. Mais, OK, c'est quand même une façon... Ce que je vous ai dit, là, là, c'est quand même une façon de parler de la mort annoncée du PQ. Vous tânez de vous faire parler de ça. Bien, ce qu'on veut, ce que je veux comme chef, c'est un traitement équitable. Et c'est sûr que lorsqu'on utilise ce narratif-là, qui pourtant n'est pas soutenu par des indicateurs aussi simples que le financement. Le financement reçu par le Parti québécois en don de la population, c'est plus que le Parti libéral et QS ensemble. Il y a plein de signes de la vitalité de la cause qu'on sert. L'indépendance du Québec est toujours pertinente. On en parle avec vigueur. C'était ça mon engagement comme nouveau chef. Donc, je pense que pour les prochaines élections, par rapport aux autres partis politiques, on va avoir quelque chose de renouvelé, de très dynamique. Puis on veut être jugé au mérite de ce qu'on propose puis des idées, des candidatures qu'on va avoir mises de l'avant. Mais vous parlez d'un narratif sur la mort du PQ comme s'il s'agissait de, disons, d'une construction subjective. Et là, vous me parlez de la vitalité du parti, les dons. Ça, c'est très vrai. Historiquement, les militants péquistes donnent beaucoup. Mais historiquement aussi, depuis 1998, la part du vote péquiste décroît à chaque élection. Ça, c'est un fait qui est objectif. Oui, puis c'est un fait que je veux changer. Dans le sens que si on regarde les sondages, puis c'est toujours la discussion sur les sondages, il y a une certitude avec les sondages, c'est qu'ils bougent. Mais les sondages actuellement, ce qu'on a, c'est des partis d'opposition qui sont tous à peu près au même niveau. Chez les francophones, le Parti québécois, c'est 13 %. Québec solidaire, 12 %. Les libéraux, 10 %. Ça ne va pas bien pour les oppositions. Bon, donc le sujet, c'est est-ce que la CAQ mérite une telle domination? Puis pour nous, la réponse, c'est un instant. La CAQ s'est présentée comme un gouvernement qui ferait des gains dans le Canada et qui démontrerait que le Québec avance dans le Canada et tout pendant la pandémie. chacune de leurs demandes importantes également se sont soldées par des échecs quand même assez symboliques. On n'a pas eu les 6 milliards de transferts en santé, pas de collaboration sur la loi 101 aux entreprises à la charte fédérale. Pendant la crise, on demandait une collaboration aux aéroports. Justin Trudeau ne faisait rien. C'est Valérie Plante qui a envoyé des gens. Il y avait des situations par rapport au contrôle des frontières, les demandes en culture, en immigration. Je ne ferai pas la liste, mais on sert à une cause importante. Moi, je me trouve privilégié de servir la cause de l'indépendance et elle est toujours très actuelle. Donc, le pari d'un paquet de péquistes nouveau genre, c'est de dire qu'il faut raviver une cause qui est juste et qui est nécessaire parce que ma conclusion sincère, c'est que si on demeure dans le Canada, on est condamné à un déclin linguistique, culturel et économique. Et ça, c'est une bonne raison de faire de la politique, peu importe les circonstances et les sondages. Mais ça, c'est dit, répété par des chefs péquistes depuis des années, depuis des décennies et ça semble pas émouvoir l'électorat. Qu'est-ce que François Legault a compris à propos des Québécois que le PQ a pas compris? Moi, pour moi, l'important, c'est est-ce que c'est vrai? Si ce que j'affirme est vrai, à savoir que le Québec doit devenir un pays et si c'est vrai que de demeurer dans le Canada nuit à nos intérêts linguistiques, culturels et économiques, bien après, il y a toutes sortes de circonstances. Puis oui, en ce moment, c'est des circonstances favorables au gouvernement, mais comme je disais, ça change les circonstances et on peut pas faire de la politique en fonction des sondages. J'étais à 5 % dans la course à la chiffrie qui m'a amené comme chef. On me nommait même pas dans les topos au début. On nommait même pas mon nom. C'était comme si j'étais pas là. Bruno Marchand, à Québec, je pense qu'il est parti à 1, 2. À peu près, oui. On peut pas faire de la politique pour les sondages, il faut faire de la politique pour des causes et il faut que ces causes-là c'est une cause qui est vraie et juste. Mais votre parti en fait des sondages. Oui. Tous les partis font des sondages puis même quand on n'en fait pas, on en reçoit. Mais vous en faites, vous en faites des sondages parce que quelque part, ça vous guide. Quand vous me dites... Non, non, ça guide absolument pas. Mais pourquoi vous en faites? Bien, on veut savoir ça se situe où. Prenons un exemple, la loi 101 dans les cégeps. Oui. Si on avait suivi les sondages et un bon nombre de chroniqueurs, on serait pas allés là, mais on a consulté des démographes, on a regardé la situation puis on s'est dit cette mesure-là, elle est structurante. Puis on va aller de l'avant. On a passé un vote, 94 % en faveur de cette mesure-là. Au début, on a fait rire de nous par certains influenceurs. Aujourd'hui, le deux tiers des francophones pensent que c'est une bonne mesure puis il y a seulement le Parti québécois qui le dit. Donc, ça prend une dose de courage dans plusieurs dossiers pour être membre ou chef du Parti québécois. Ça veut pas dire que c'est pas utile. Puis tant que c'est vrai puis que c'est dans l'intérêt des Québécois, on va démontrer du courage par rapport à un gouvernement parce que tu poses la question mais c'est quoi la recette de la CAQ? Moi, je trouve que la CAQ, il va beaucoup dans des demi-mesures. C'est vrai sur le français, c'est vrai sur l'environnement, c'est vrai sur la négation des crises, la crise du logement ou des questions sociales comme les garderies. Je pense qu'on est capable d'offrir une proposition, une alternative qui est intéressante par rapport à ça. Puis je m'excuse de vous avoir ici devant moi puis de parler de la CAQ, mais je vous le dis, depuis que je suis la politique, je n'ai jamais vu un parti qui suscitait une telle adhésion d'une majorité de Québécois. Les CAQistes, présentement, marchent sur l'eau. Ça peut changer, mais je vous le demande, qu'est-ce que François Legault a compris des Québécois que le PQ n'a pas compris dans les dernières années? Je n'ai pas enlevé de l'équation la pandémie. Rappelons-nous, Lucien Bouchard pendant la crise du verglas. C'est sûr que ça a un impact. Mais en même temps, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas de réponse absolue. Je te dis juste que je fais de la politique pour une cause qui est nécessaire, qui est belle, qu'un jour, on sera un pays, on sera représenté à l'international, on va avoir notre club de hockey puis on va avoir une influence sur des questions comme l'environnement, alors qu'en ce moment, on envoie 2 milliards de nos impôts dans le pétrole albertain à coup de subvention. Il y a un jour que ça va bien finir. Puis le Canada nous envoie 13 milliards. Ça demeure sur le plan environnemental complètement irresponsable et c'est un choix qu'on ne ferait pas comme Québécois si on décidait nous-mêmes d'où va notre argent puis de quel choix on fait avec. Vous êtes chef du PQ, vous êtes actif, vous n'êtes pas député par contre. Il y a un siège qui vient de se libérer parce qu'une de vos anciennes députées, Catherine Fournier, est devenue mairesse de Longueuil. Je vous pose la question que tout le monde vous pose. Allez-vous vous présenter dans Marie-Victorin? Le gouvernement a six mois pour déclencher une partielle. C'est quoi une partielle? C'est un exercice qu'on va devoir répéter dans moins d'un an. Donc la signification d'une partielle, c'est somme toute un exercice très temporaire quand il reste moins d'un an. Ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est déclencher-la maintenant s'il vous plaît pour qu'on puisse lancer notre campagne. Évidemment, on a eu le temps d'y penser, mais malheureusement, le gouvernement refuse de déclencher, il refuse de dire quand il veut déclencher et il refuse également de dire s'il va suivre ou non les traditions par rapport au chef. Donc, évidemment, on n'est pas obligé de dire, de s'engager à quelque chose alors que ça pourrait avoir lieu aussi tardivement qu'en avril. Il peut arriver plein de choses. Mais je regarde ça, là. De toutes les façons, de tous les angles, vous n'avez rien à gagner à vous présenter parce que si vous perdez, on va dire que vous êtes un perdant. Si vous vous présentez et que vous gagnez, vous allez siéger pendant quelques mois à peine avant que la session finisse et qu'on tombe en élection l'automne prochain. Pourquoi vous ne dites juste pas que ce n'est pas une bonne idée d'y aller? Je vais demander au gouvernement de déclencher maintenant. À date, je n'ai pas eu une réponse positive. Et je prends la décision en fonction du meilleur intérêt du parti. Puis, bien, on va attendre que le gouvernement déclenche. Puis, quand il déclenchera, on aura toutes les réponses. Évidemment qu'on y a réfléchi. Merci d'être venu nous voir ce soir. C'est un plaisir.